Bonjour et bienvenue sur le journal du Geek, c'est Anne et comme vous pouvez le voir je suis donc à San Francisco devant le fameux palais des Fine Arts. Je ne sais pas comment on traduit Fine Arts en français d'ailleurs. Arfin, bref, donc le Palace of Fine Arts et donc c'est dans ce palais que Samsung a officialisé les nouveaux Samsung Galaxy S20, donc je vous invite à regarder vite fait les vidéos, mais aussi le fameux Galaxy Z Flip, donc le deuxième smartphone client de la marque après le Galaxy Fold je vous propose de vous emmener avec moi à la découverte du fameux Samsung Galaxy Z Flip et on se retrouve à la fin, on va débriefer, voilà. On a donc profité de l'Unpack 2020 de Samsung à San Francisco pour découvrir en même temps donc que les Samsung Galaxy S20 le nouveau smartphone client du constructeur coréen, le fameux Samsung Galaxy Z Flip. Alors que le Galaxy Fold annoncé il y a pile un an était une sorte de tablette qui peut se replier pour prendre moins de place, le Galaxy Z Flip se veut être un smartphone qu'on replie justement pour gagner de la place. Deux principes un peu différents, certains préférant sans doute le principe du Fold alors que d'autres se verront plutôt avec le Galaxy Z Flip. L'avantage c'est que Samsung propose justement les deux principes et ça c'est plutôt bien pour les consommateurs. Avant de continuer, on revient sur les caractéristiques principales du Galaxy Z Flip. Pour rappel, on retrouve un écran Infinity-O Dynamic AMOLED de 6 ou 7 pouces avec une définition Full HD et un format 22 neuvième. Parce que c'est un écran pliable, ce n'est pas l'écran avec les bords les plus fins comme sur les nouveaux Galaxy S20 par exemple. On retrouve ainsi des bords d'écran assez corrects, similaires à ce que proposait le Galaxy Fold. En revanche, au niveau de l'écran, si la technologie est la même, le Galaxy Z Flip intègre une nouvelle couche de protection qui est cette fois-ci en vert et qui aura donc pour principal avantage de rendre l'écran plus résistant aux aléas du quotidien. La batterie embarquée est de 3300 mAh, ce qui peut sembler un poil limite et c'est sans doute pour une de ces raisons que Samsung a choisi d'intégrer le soc Qualcomm Snapdragon 855+, et non le classique Exynos maison. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on l'avait vu avec les Samsung Galaxy S10 et les Galaxy Note 10, les Snapdragon sont bien mieux optimisés pour gérer la batterie et donc avoir une meilleure autonomie. Une fois en main, la première impression qu'on a eue, c'était qu'il fallait l'avoir au creux de sa main pour réaliser à quel point c'était un beau produit et que justement le fait d'avoir un écran pliable s'avérait plutôt séduisant. Le wow effect était bien présent et on imaginait sans mal l'utilisation du Galaxy Z Flip au quotidien. Et parce que le design est différent, le Galaxy Z Flip est plus léger que le Galaxy Fold. Si son poids reste normal quand le smartphone est ouvert, on parle de 183 grammes, une fois fermé, son poids se retrouve moins bien réparti et forcément il fait un peu plus lourd en main. Mais le gain de place en main ou dans une poche n'est pas négligeable et c'est là justement l'intérêt du Galaxy Z Flip. On parle tout de même d'un smartphone avec un écran XL de 6,7 pouces et qui s'avère à peine plus encombrant qu'une Nintendo Game Boy SP ou un gros gros poudrier. Bon, je n'utilise pas de poudrier tous les jours mais bon, ça doit être à peu près cette taille. Concernant la finition maintenant, c'est encore une fois excellent et c'est ce qu'on attendait d'un smartphone premium. Parce que oui, le Galaxy Z Flip est bien un smartphone premium vu son positionnement pris à 1509 euros. A titre de comparaison, c'est vraiment la même finition qu'un Galaxy Fold. On retrouve donc la même charnière et surtout le même écran pliable où la pliure reste visible mais qu'on oublie justement à l'utilisation. Replié, le Galaxy Z Flip est légèrement plus fin que le Galaxy Fold. Si ça ne se voit pas forcément, on remarque que l'espace au niveau de la pliure de l'écran est légèrement plus petit que sur le Galaxy Fold. On vous rappelle également que le Samsung Galaxy Z Flip propose un véritable écran pliable et non un écran qu'on enroule un peu comme le Motorola Razor. Et en plus, avec les premiers retours nord-américains du Motorola Razor, le plus gros avantage sera au niveau de la charnière qui n'est pas aussi exposée justement que sur le smartphone de Motorola. Et enfin, on a pu le voir, exit l'écran externe complet qu'on peut avoir sur le Galaxy Fold. A la place, on a juste un tout petit écran AMOLED de 1,06 pouces qui servira pour les notifications ou pour de petites actions assez basiques comme des crochets à crochets par exemple. Avec son design différent, une fois déplié, l'écran est assez long, très long même, d'où son format 22 neuvième. Contre 29ème par exemple sur les nouveaux Galaxy S20. Et cette fois donc, contrairement au Galaxy Fold, c'est bien une petite bulle en haut de l'écran qui abritera la caméra avant et non plus une encoche déportée. Malgré la longueur du smartphone, le Galaxy Z Flip tient plutôt bien en main et on peut même le replier ou le déplier à une main et ça c'est plutôt pas mal comme à la grande époque justement des premiers téléphones à clapper et non smartphone. Ouf ! Et enfin pour le côté son, on retrouve donc des haut-parleurs mais pas de prise jack. Il faudra donc se contenter d'avoir des écouteurs ou un casque Bluetooth pour profiter de sa musique ou de son contenu 8T média. Et enfin la photo qui reste un aspect important du Galaxy Z Flip, et bien il ne sera pas aussi bien équipé que les autres smartphones premium du constructeur coréen de cette année. En effet, le Galaxy Fold embarquait par exemple un bloc photo similaire à celui des Galaxy S10 et des Galaxy Note 10, et bien ça a peu de choses près le cas avec le Z Flip, mais sans le téléphoto et sans le capteur d'EVision justement des Galaxy S10 Plus ou des Note 10 Plus. On aurait justement aimé avoir les nouveaux blocs photo des Galaxy S20, mais non, on se contentera de ce qu'on avait justement l'année dernière avec les Galaxy S10. Le Galaxy Z Flip propose donc un appareil photo principal grand-angle et un appareil photo secondaire ultra grand-angle. Et on retrouve donc l'autofocus super rapide du Alpixel sur l'appareil photo principal, ainsi que sur l'appareil photo frontal. Et en parlant justement de l'appareil photo frontal, c'est le même appareil photo que les Galaxy S20 et S20 Plus. L'axe de communication principal du Galaxy Z Flip concerne les selfies et la visionie, d'où le partenariat avec Google sur le sujet, qui permet donc à Google Duo d'être optimisé pour les smartphones de Samsung. D'ailleurs, le Galaxy Z Flip se plie bien au principe, puisqu'on peut l'utiliser à moitié déplié, ce qui permet d'avoir une excellente prise en main lors de la prise de selfie par exemple, et ce, malgré l'écran de 6,7 pouces. Il faut vraiment l'essayer pour le comprendre et éventuellement l'adopter. Voilà, donc c'était le Samsung Galaxy Z Flip, le second smartphone pliant de la firme coréenne. Et c'est vrai que si j'ai toujours fait partie de la team Galaxy Fold, simplement parce que je préfère le concept d'une tablette que je puisse replier, et bien là, c'est vrai que ça passe plutôt pas mal. Alors oui, certains vont dire qu'on ne peut pas l'utiliser comme ça, parce que voilà. Et au final, je trouve que ce n'est pas si compliqué de le déplier. Et forcément, ça a son petit côté fun, son petit côté wow effect. On l'a un peu utilisé dans les rues de San Francisco là, et clairement, ça claque pas mal. Et puis moi, je peux faire ça. Oh, j'adore. Bref, voilà, donc je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et puis, je vous dis à très très vite sur Journal du Geek avec une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous serez alerté des futures vidéos, etc. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. C'est vrai qu'on ne poste pas toujours plein plein de vidéos. Ce n'est pas notre métier, mais on en fait quand même. Et pour des lancements comme les Samsung Galaxy S20 et Galaxy Z Flip, c'est plutôt cool d'avoir les produits en premier, et de pouvoir justement vous faire un vrai retour là-dessus. Bon allez, sur ce, moi je vous laisse. Et je crois que je vais profiter du soleil. Il y en a pas mal. Ciao ! Sous-titrage ST' 501